Salut, c'est Benji Melo. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais te montrer les 7 tâches que je fais après chaque roulage. La première chose à faire, c'est le nettoyage de la moto et de l'équipement. Pour bien nettoyer la moto, j'enlève le cache-filtre, j'enlève le filtre à air, je mets un chiffon dans le manchon de boîte à air, le cache-filtre, un bouchon dans le pot, j'arrose au nettoyeur aux pressions, je pulvérise. Parce qu'en plus, il est bio celui-là. Attention. Bah ouais, ça veut dire que tu peux laver sans te faire gronder par les écolos. Le Motoclean de chez Motorex, je frotte et je continue le nettoyage. J'utilise aussi du nettoyer en chaîne avec une petite brosse spéciale pour les chaînes. Et ensuite, je sèche ou à la soufflette ou alors mieux avec un souffleur à feuilles. Si tu veux voir le nettoyage en détail, je te donne rendez-vous sur notre tuto nettoyage moto. Pour le nettoyage des boîtes, il faut nettoyer au de pression avec le produit Motorex encore une fois. On frotte, on nettoie, c'est parti. Pour la tenue, si c'est vraiment sale, je dégrossis avec le nettoyage au de pression et ensuite, je mets en machine. Pour le casque, ça dépend. Si c'est juste poussiéreux, j'utilise le spray nettoyé en casque de chez Motorex. Ça fait très pub, mais ça marche super bien. Pour les lunettes, je fais à l'eau tiède dans le lavabo avec de la lessive. J'enlève l'écran, bien sûr. Pour nettoyer les écrans, il faut y aller à l'eau claire et délicatement pour ne pas abîmer le traitement intérieur. La deuxième étape, le filtre à air, le poumon de la moto. Il faut absolument contrôler l'état du filtre à air à chaque roulage. S'il est propre, on peut le laisser. S'il est poussiéreux, il faut absolument le nettoyer, le changer, peu importe. On a fait un tuto sur le nettoyage et le graissage des filtres à air. Oh là, il est neuf. Il est propre. Là, j'ai un filtre qui est propre. Celui-ci a été nettoyé et graissé avec de l'huile de filtre et non pas en bombe. J'aime pas trop la bombe parce qu'il fait seulement un film d'huile à l'extérieur du filtre. Il n'imprègne pas le filtre entièrement alors que l'huile sera imbibée sur toute l'épaisseur de la mousse. La troisième chose que je fais, le contrôle de la tension de chaîne. La tension de chaîne, je la contrôle environ trois doigts ici. Il faut que la chaîne soit tendue mais pas trop de manière à ce que lorsque le bras bouge, ça ne crée pas trop de tension au niveau de l'arbre de boîte qui pourrait endommager les roulements, l'arbre en lui-même, voire casser la chaîne et endommager l'écartère, voire plus. Pour ajuster la tension de chaîne, il suffira desserrer l'axe de roue, desserrer le contre-écrou ici et reculer un petit peu la roue pour créer plus de tension. Tant qu'on y est, on va vérifier l'état du patin de chaîne rapidement pour éviter d'abîmer le bras oscillant. La quatrième tâche que je fais, c'est le contrôle de la tension des rayons. J'utilise une clé à rayons et je contrôle. Il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire à l'oreille. On a entendu toutes les mêmes sonorités plus ou moins. Sinon, ça prend un peu plus de temps, mais je fais rayon par rayon. Je pars de la valve ou du gripster et je fais tous les rayons. Je vais faire déjà un côté, puis l'autre. Si les rayons sont vraiment desserrés, j'irai progressivement entre un quart et un demi-tour par rayon maximum pour éviter de voiler la roue. Et on répète l'opération sur la roue avant. La cinquième tâche, c'est vider l'air de la fourche. A l'aide d'une clé Torx de 20, je vais retirer les vis de purge qui sont ici, un petit peu excentrées sur la fourche. On a entendu un petit pchit et je le referme. Les deux côtés. L'air qui se trouve dans la fourche, c'est tout à fait normal entre les écarts de température, d'altitude. Et en plus, à travers les joints SPI, il y a toujours de l'air qui passe. C'est important de le faire à chaque fois pour garder une fourche constante. La sixième étape, c'est contrôler le niveau de liquide d'orfraudissement et le niveau d'huile moteur si j'avais un moteur 4 temps. Sur un 2 temps, j'ai peu d'intérêt à contrôler le niveau d'huile de boîte. Il faudrait démonter la vis de niveau d'huile et attendre que l'huile coule. Sur un 4 temps, j'ai juste à regarder dans l'oilleton et avoir un niveau moyen. Le niveau de liquide d'orfraudissement, je le fais toujours à froid pour éviter de m'ébouillanter. J'appuie sur le bouchon pour l'enlever et voilà. On voit qu'on a du liquide au niveau des ailettes, donc pas besoin d'en rajouter. La dernière étape pour que la moto soit prête à rouler la prochaine fois, c'est le plein d'essence et le niveau d'huile de temps. Je préfère faire le plein d'essence et le plein d'huile maintenant avant de ranger la moto. Comme ça, la prochaine fois, j'ai juste à monter sur la moto et je ne me pose pas la question. Et le niveau d'huile de temps. Alors là, je venais de le faire, donc c'est plein. J'utilise la cross-power de temps de Motorex. Un dernier petit truc, c'est au niveau de la pression des pneus. Là, moi, je ne suis pas embêté sur celle-ci, c'est des bimousses. Par contre, quand j'ai des chambres à air, comme en motocross, je mets toujours un petit peu plus de pression, de manière à utiliser seulement un mano pour faire mon contrôle de pression la prochaine fois que j'irai rouler. Et bien ça y est, ta moto est prête à rouler, tu peux la ranger tranquille jusqu'à la prochaine fois. Tu peux retrouver le couvercle de filtre à air, le bouchon de peau, le filtre à air, les clés à rayons, ainsi que toute la gamme Motorex sur le site esprit4m.com. Si ce tuto t'a plu, pense à t'abonner et à liker la vidéo. Et n'hésite pas à poser tes questions en commentaire, je répondrai avec grand plaisir. Je te donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau tuto. Allez, ciao !